Bonjour mes frères journalistes, je vais directement reprendre la question. Soit disons que la marche a été étouffée. Il y a eu d'abord l'interdiction nationale, s'il faut le dire comme ça. Que nous sommes dans une période de pandémie, qu'il n'y aura pas de manifestation dans le Tanganyika. Dans toute la République démocratique du Congo, et en particulier au Tanganyika, il n'y avait pas de manifestation. Je ne sais pas quelle était leur revendication, qui leur a poussé à marcher, et si réellement ils étaient fondés. Ils n'ont qu'à attendre après la période de barrière de confinement, comme on nous demande de respecter les barrières d'hygiène. Ils pourront marcher, c'est de leur droit. Justement, nous sommes dans un régime d'information, tout simplement. Et voilà, bien avant la tenue de cette marche, il y a eu l'essai, justement, du bateau à Mani. Il y avait plein de monde. Mais n'est-ce pas là une politique de dégoût et de mesure ? Mon frère journaliste, vous l'avez bien dit, essai, le bateau à Mani, c'était l'essai technique, si je ne me trompe pas. Ce n'était pas l'inauguration, même pas une manifestation. Il y a une grande différence entre une manifestation et un essai technique. L'essai technique ne gêne pas. Par contre, la manifestation publique gêne la circulation. La manifestation publique gêne les activités quotidiennes. Donc, entre l'essai technique du bateau à Mani et la manifestation, c'est vraiment deux choses différentes, qui n'est même pas à comparer. Je me demande pourquoi ils disent que, comme vous venez de le dire là, qu'il y a eu l'essai technique et ils ont refusé la manifestation. Pour moi, je sais que l'essai technique n'est pas égal à la manifestation. Et l'essai technique ne gêne rien, comme je le cesse de le répéter, ne gêne rien de la vie quotidienne de la personne ici, sur nous, au Tanganyika. Justement, il y a eu des manifestants séquestrés, quelques jeunes, justement, de la plateforme L'Amour a arrêté. D'autres ont été tabassés. Et on pointe du doigt les jeunes du collectif, les jeunes de l'Oeuvre, pratiquement du Tanganyika, qui se sont attaqués aux jeunes de la Mouka. Ça m'étonnerait et puis je dirais merci beaucoup, les jeunes de la Mouka font la publicité des jeunes du collectif, des jeunes du Doeuvre du Tanganyika. Lorsqu'ils attaqués, pour quel motif, pour quelles raisons ils disent qu'ils ont été attaqués et puis vous dites qu'ils sont séquestrés. Est-ce que c'est dans notre pouvoir à nous, jeunes, arrêter nos amis, jeunes comme nous ? Je ne pense pas. Vous venez de m'informer qu'il y a eu des jeunes qui ont été séquestrés et arrêtés par les jeunes du Tanganyika. Je me demande, ils ont séquestré où ? Et ils ont arrêté où ? Et tabassé. Vous venez de m'informer. Justement. Et ils traitent cette manière de faire de la bienveillance. Quelle est votre raison ? Comme je vous ai dit là, il est libre de ses expressions, mais pour un acteur politique, je ne pense pas que ce sont des termes qu'il peut employer. Si lui trouve qu'ils sont délinquants, il est libre de le dire et de voir. Mais si les jeunes leaders du Tanganyika sont dans les normes d'un jeune, je ne pense pas qu'ils sont allés leur attaquer. Et pour un leader de tel propos à la télévision, je ne pense pas que c'est vraiment de parole pour un homme qui pourra diriger plus tard la population du Tanganyika. Ou nous défendre dans une définition de l'institution du Tanganyika. La rue également dit que vous, jeunes leaders, vous êtes beaucoup plus actifs au sujet à caractère politique par rapport aux autres jeunes qui s'intéressent au développement, par exemple, et l'entreprenariat. Donc, vous êtes, entre guillemets, le groupe émissaire de politiciens de l'Académie ? Non, c'est ça. Évidemment, ils sont libres de penser comme ils veulent, ils sont libres de s'imaginer, de dire ce qu'ils sont en train de penser. Le jeune leader, c'est un collectif de jeunes. Nous sommes en caractère de développement de notre province, évidemment. Rien ne nous empêche aussi d'être des jeunes en caractère politique. Ce n'est pas interdit devant la loi, ce n'est pas interdit quelque part. Mais sous le plan de développement, nous sommes aussi. Ça, je vous informe que les jeunes leaders, ils sont vraiment dans le développement du Tanganyika. Le message que je pourrais adresser aux jeunes, c'est que crier haut et fort l'état de droit, ce n'est pas mauvais. Mais nous devons savoir que l'état de droit n'est pas une défiance de l'autorité. Nos jeunes veulent écrire haut et fort que c'est l'état de droit, ils ont droit à la marche, ils ont été étouffés, comme vous venez de le dire. Ce n'est pas la priorité de... La défiance de l'autorité, ce n'est pas l'état de droit. L'état de droit, c'est la priorité de la loi sur les libertés individuelles. Et là, ce sont les libertés individuelles qui voulaient faire cette marche-là. Donc apparemment, je vous entends parler, pour vous, cette marche vous a beaucoup plus dérangée, parce que la marche a été dénue, même en Kinshasa, reportée à l'Okundashi. Comme je vous ai dit là, j'ai demandé la marche en question. Et quel était le fondement de cette manifestation ? Dire non à l'interrigement des Ronsens-Moranda, comme président de l'Assemblée, président de la CENI, dire non également aux trois lois de l'Université de Sakata, ou également la question sur l'insécurité ? La marche ou la manifestation publique ne résout pas l'insécurité. Donc pour dire que, comme il y a eu insécurité à nous ou à Mourba, c'est ça, à Mourba, nous devons marcher, revendiquer sur la route, crier, ce n'est pas ça la solution. La sécurité, c'est d'aller vers les gens de sécurité. Tu sais, même nous, la population, nous avons toujours un plus à ajouter, même dans la sécurité. Des idées à donner. Donc faire une marche populaire, ce n'est pas ça. Vous avez vu la marche qu'ils ont faite. Par contre, la marche a amené l'insécurité. Par exemple, à Lubumbashi, à Kim, il y a eu deux morts, je crois que vous êtes informés. C'était suite à quoi ? À la manifestation publique. Donc pour dire que s'il y a une insécurité, faire la manifestation, ce n'est pas la solution. Le deuxième point, ils ont parlé sur la loi de Minakou et Sakata, c'est le deuxième point que vous avez soulevé. Est-ce que nous tous, même nos frères là qui revendiquent de marcher sur la loi de Minakou et Sakata, Est-ce que nous connaissons bien, bien ces lois-là que nos deux députés ont évoquées ? Est-ce que nous connaissons bien ces lois-là ? Est-ce que nous connaissons ? Ça dit quoi ? Pour que nous puissions, en première position, debout, marcher, manifester. Nous devons d'abord expliquer. Le COGETA est en train d'organiser une grande conférence sur ces lois-là. Expliquer et faire comprendre les gens. C'est à partir de ça que nous allons juger s'il faut accepter ou pas ces lois. Je ne pense pas que nos frères qui crient haut et qui veulent marcher sur ces lois-là, ils ont préparé, ils comprennent au moins le fondement de ces lois-là. Donc, moi, je ne vois pas aujourd'hui faire toutes ces manifestations-là, tant qu'on n'a pas encore expliqué cette population que nous voulons amener sur la... Nous voulons amener marcher, nous voulons amener faire une manifestation. D'abord, il faut nous expliquer c'est quoi. D'abord, comprendre le contenu et puis en juger. Le troisième point, c'était le point de notre jeune frère Ossar Malonda. C'était une des raisons de la manifestation, je crois. Le troisième point, j'aimerais un peu faire juste un petit rappel. Le secrétaire technique de la CIME, que nous connaissons tous, Commission Intégrité et Médiation Électorale, c'est Abbé Chollet. Nous tous, nous savons que le mandat de Nanga avait pris fin au mois de juin 2019. Et c'est après le mandat de Nanga, il y a eu des pots de candidature pour être à la présidence de la CIME. Et il y a eu au moins 23 candidats qui ont déposé il y a une année. Et il y a eu une année que ça a été déposé. C'est aujourd'hui qu'on veut manifester que Ossar ne mérite pas d'être président. Et dans ces une année-là, il y a eu présélection. On a éliminé 17 personnes. Après, il y a eu Mbongo, l'évêque, qui a éliminé trois personnes, soit disant que ce sont des Kassaïens. Après, il y a été trois candidats. Les deux autres candidats ont été éliminés. Un, M. Cyril, qui a été parrainé par l'Église catholique. De propos de l'Église catholique, il n'est pas compétent d'être président. Le deuxième, qui fut un candidat de la Mouka, et il ne restait que M. Ossar Malonda. Maintenant, nous nous voulons manifester quoi ? Et nous savons que dans ces élections-là, c'est la société civile avec les confessions religieuses qui ont mandat de voter le président de la CENI, disons le bureau de la CENI. Et personne n'ignore qu'il a été voté six voix sur huit. Et aujourd'hui, on veut revolter la population à aller marcher. Pourquoi ? Parce que nos représentants religieux l'ont voté légalement. Je ne sais pas pourquoi on veut marcher sur l'élection de Ossar Malonda. Je ne sais pas pourquoi. Donc, pour moi, les fondements de leur marche, ça ne m'engage que moi, de cause d'État, ça n'a pas été fondé. Cette manifestation publique, c'est vraiment non fondé. Parce que l'insécurité, ce n'est pas nous qui allons le résoudre de la population. Les lois menantes, sans comprendre ça, on n'a pas à juger. Le frère Malonda, il a été voté légalement. Donc, pour moi, le fondement de leur marche n'avait pas de... Leur marche n'était pas fondée. Ça, c'est selon moi. Justement, si la marche a n'a pas été fondée, mais quel est l'autre moyen de revendication de la participation politique au sujet de diverses activités qui concernent les socials, par quel moyen ils peuvent le faire ? Nos frères qui voulaient marcher, la population de l'Orient en France ? Voilà. Mais il y a plusieurs moyens, mon frère. Plusieurs moyens, c'est d'en créer des activités de... Un premier point, c'est de nous faire comprendre. Parce que nous tous, nous sommes là, on ne comprend pas pourquoi on voulait marcher. Pourquoi ils voulaient marcher. Quand je dis nous, en tant que population, c'est les activités qu'ils pouvaient faire, c'est de nous faire comprendre d'abord. pour faire comprendre la population, les raisons de cette activité. Parce que quand je vais marcher, j'ai ces raisons-là avec moi. Ils avaient plusieurs moyens de faire comprendre ça. Plusieurs moyens. Par vous, par exemple, le média. Vous êtes la bouche autorisée de nous faire comprendre les raisons de leur marche. des raisons de leur revendication. Parce que là, ils ont revendiqué, ils voulaient revendiquer ça en marchant. Mais non, les raisons de leur revendication. Vous êtes mieux placés. Donc, ce n'est pas seulement en aménant la masse à aller marcher où la personne va marcher. Elle ne comprend pas pourquoi elle est allée marcher qui va résoudre le problème qu'eux croient être le problème sous les trois points qui sont surlevés pour leur marche. Moi, je conseillerais de vous voir, vous, le média, de voir la population. Évidemment, quand on veut voir la population, c'est déjà dans le média. Quand on vous contacte, c'est déjà le moyen de voir, de contacter la population. C'était mieux d'aller expliquer à la population le fondement de leur refus de ce point où ils voulaient faire ça par une manifestation publique. Madame Martine, il y a un peu sur le site de groupe qui va tourner. Je vais laisser à la photo d'un view pour l'intégration. Il y a eu vraiment des écrans et d'une manière que nous, ce sont les techniciens qui font des écrans techniques, bien bateaux et autre chose. Mais, lors de l'expérience de l'adromanie, on a vu les drapeaux d'un camp politique, on a vu beaucoup de gens, plus de 500 personnes. Est-ce que ça, c'est pas aussi violer l'état de l'éducation de l'éducation ou de l'éducation de l'État ? Le seul technique, évidemment, comme vous dites, là, ce sont les techniciens. mais la curiosité de moi, la population, j'étais libre d'y aller. Si c'était par curiosité, je pouvais aussi aller, aller voir, et je crois que c'est tout ce monde que vous avez vu là, sont allés. Il y a eu invitation, mais des autorités, parce que c'est un bien de l'État qui ne peut être qu'essayer, vu ou contrôlé avec la présence des autorités. L'essai technique n'a pas été limité que personne ne va y entrer seulement tel et tel. C'était à porte ouverte. Tout le monde voulait voir le bateau. Si nous nous sommes retrouvés nombreux là-bas, c'est la curiosité de la population. Ça n'a pas été interdit pour quelqu'un. C'est à qui la faute ? Non, mais notre curiosité à nous, c'est la faute à quelqu'un. Moi, je suis curieuse, ce n'est pas ta faute, même pas la faute de ma mère. Même quand les gens se battent là, ils m'ont souciée de voir ce qu'ils font là-bas. Est-ce que ma mère dit que c'est ma mère qui m'a poussée à aller voir ? C'est ma curiosité à moi. Et surtout, voir ce premier bijou construit par un Congolais. Vous voyez un peu. C'est déjà où nous tous nous étions curieux de voir ces bateaux. Et quand il y a eu porte ouverte, elle n'a pas me dit que c'était une manifestation. C'était l'essai technique, mais la curiosité nous a poussé à aller voir le bateau. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501